Je ne tomberai pas dans la litanie désormais coutumière qui vous a été assénée sur les gestes barrières et autres chiffres plus alarmants les uns que les autres. Je n'aurai pas non plus la possibilité de vous présenter mes voeux en présentiel comme d'habitude et pourtant ce n'est pas l'envie qui m'en manque. C'est dans ce climat particulièrement anxiogène qu'un nouveau conseil municipal s'est installé deux mois et demi après les élections. Ce nouveau conseil municipal constituait en majorité de tout nouveaux conseillers plus compétents les uns que les autres dans leur domaine mais novices dans la gestion d'une collectivité territoriale. Il a fallu leur expliquer les méandres et lenteurs de l'administration française, les étapes essentielles à ne pas court-circuité, les demandes de subventions dans le dédale des organismes, les acronymes fort obscurs, les délégations à la communauté d'agglomération, aux différents syndicats et le tout dans des délais contraints par des dates butoirs partiellement aménagées par la pandémie ou des périodes indéboulonnables comme les vacances d'été. Malgré tout cela, leur énergie à remettre en état de marche la commune n'en a pas été affectée. Bien sûr, nous n'avons pas réussi à tout faire aux dates que nous étions fixés, ni dans un climat totalement serein, mais nous n'avons pas à rougir de nos réalisations et la machine tourne à plein régime, toute voile dehors. J'entends souvent des critiques sur les élus qui bâtissent un programme pour appâter les électeurs, puis l'élection venue, pas un seul petit morceau de programme n'a paru. Eh bien, quitte à faire mentir la rumeur publique, l'équipe de votre village, notre passion, ne se verra pas taxée de cet adage. Notre programme est en permanence sur le bureau du maire et il sera suivi à la lettre. Bien sûr, il y a des priorités qui s'énoncent d'elles-mêmes en fonction de nos contraintes et délais d'instruction, comme énoncé précédemment. Mais le compte y sera. Je m'y engage sur la durée du mandat. Alors, chères marioises, chères mariois, tous les élus et le personnel de la mairie, si dévoués à leurs tâches, s'associent à votre maire pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Le début ressemblera vraisemblablement à l'année précédente, mais n'ayez crainte. L'horizon va s'éclaircir pour permettre une reconstruction plus respectueuse de l'environnement et des relations sociales. C'est ensemble que nous pourrons reconstruire à l'avenir et soyez rassurés, vous pourrez compter sur nous. Bonne année à tous et votre village est notre passion. Maintenant, je vous invite à me suivre dans le village pour voir quelques-unes de nos réalisations et projets. Donc, ici, vous avez sûrement dû constater que nous avons réaménagé les parkings du tennis qui étaient limités à quelques places. On a réaménagé aussi la partie jardin de façon que ce soit assez convivial, donc ça va être planté au printemps. Et puis, on a quasiment triplé le nombre de places pour permettre à cette rue Petite-Eau d'être un petit peu plus dégagée en stationnement. Alors, les stationnements sauvages lors des entrées et des sorties des écoles avaient labouré cette partie qui était normalement réservée à être un trottoir et donc il a fallu la goudronner. Ça fait partie d'un ensemble de réaménagement des circulations douces, puisque cette partie-là va permettre au reste de la rue des Marguerites d'être complétée. Et au niveau de la partie la plus haute de la rue des Marguerites, nous allons y mettre donc un passage protégé et une continuité douce dans la partie des petits clos. Bonjour. Donc, dès le mois de juillet, nous avons pris la décision de changer de prestataire du périscolaire, donc périscolaire et restauration, car le prestataire précédent, Léo Lagrange, ne donnait pas satisfaction. La situation s'était particulièrement dégradée. Et donc, après une consultation sur le mois de juillet et le mois d'août, on a donc, dès début septembre, mis en place le prestataire Charlotte Loisirs pour la partie restauration et la partie périscolaire. Alors, cette nouvelle classe, qui a été un challenge compliqué, puisque, quand on a été installé le 28 mai, il fallait absolument ouvrir cette classe pour la rentrée de septembre. Donc, elle a été, les plans ont été travaillés, on a consulté des entreprises de façon à ce que ça soit impérativement ouvert le 3 septembre, en sachant qu'on avait le mois d'août, qui, lui, était toujours une période compliquée pour les entreprises. Donc, voilà, ça a été fait en temps voulu, ça s'est ouvert à la rentrée de septembre, c'est une belle réussite. Alors, il faut savoir, historiquement, que c'était une classe maternelle, avant, à cet endroit-là, à l'époque où les anciens habitants de Mareuil ont connu que l'école maternelle était quasiment intégrée dans les locaux de la mairie. Voilà, un bel ensemble qui reste à perfectionner, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire tous les travaux. Les vitres sont à changer, mais ça, on verra petit à petit, au printemps, comment continuer les travaux pour augmenter l'isolation thermique de cette nouvelle classe. Alors, le tilleul de l'école élémentaire. Gros sujet, parce que ce tilleul, il n'était pas question de le couper, un si beau végétal. C'était quand même dommage de l'amputer. Donc, la décision a été prise, en collaboration avec le CAUE, de décaisser toute la partie qui posait problème pour les instits, parce qu'il y avait les racines qui sortaient de partout. Donc, les élèves avaient l'interdiction de jouer dans cette partie de la cour de récréation. Donc, nos employés communaux ont pris en charge le décaissage de toute la partie racinaire de cet arbre, pour pouvoir faire après une plateforme qui va permettre aux enfants de reprendre la position sur cette cour de récréation, en toute sécurité, puisque nous avons fait un tour en béton avec des parpaings qui vont être complètement sécurisés, et un plateau végétalisé avec des bastins et une couverture qui va permettre à cet arbre de continuer à respirer, tout en mettant en sécurité les enfants. Alors, donc ici, les terrains de football qui étaient particulièrement inutilisés depuis plusieurs années, ont retrouvé vie avec des implantations de nouvelles associations, avec le baseball, avec le rugby, qui sont revenus faire des entraînements et des matchs sur le terrain officiel et le terrain d'entraînement. Il y a aussi d'autres activités qui ont été amenées par Nanteuil, puisque Nanteuil a eu, pendant un certain temps, des travaux sur leur terrain qui n'ont pas permis d'utiliser. Donc, Nanteuil est venu ici, sur Mareuil. Donc, on a retrouvé une vie sur ces terrains. Et voilà, donc c'est intéressant, et puis ça permet d'avoir un lieu occupé. C'est toujours plus intéressant d'avoir un lieu occupé. Ça évite que, quelquefois, quelques incidents ou quelques incursions de personnes non souhaitées. Alors, pourquoi cet endroit-là ? Parce que maintenant, avec la salle polyvalente, nous touchons au but. Le permis de construire de cette salle polyvalente a été déposé le lendemain du dernier conseil municipal, c'est-à-dire le 17 décembre 2020. Alors, pour vous situer où va se construire cette salle polyvalente, et bien, pour une histoire de, quand même, de continuité des équipements sportifs, et bien, cette salle polyvalente va se trouver là, en prolongement des terrains de football. Alors, bien sûr, il vous faut encore aujourd'hui un petit peu d'imagination. Notre but, c'est de l'installer et faire la première pierre à partir de septembre 2021. Sur ces terrains que nous sommes en train de travailler au niveau de l'acquisition pour pouvoir, et bien, implanter judicieusement cette salle polyvalente avec des parkings et l'entrée route de Condé sur la partie la plus inondable, qui est déjà, d'ailleurs, indiquée sur le PPRI. Et puis ensuite, sur cette déclinaison de terrain pour pouvoir mettre les parties principales tennis et salle polyvalente sur les parties hautes de ce terrain. Alors, au printemps, nous allons réimplanter 125 pieds de vignes de la même catégorie que les vignes précédentes, qui nous ont permis de faire des vendanges cette année. Alors là, bien sûr, vous n'avez que les trous pour l'instant, puisqu'il faut laisser l'eau s'infiltrer. Et donc, on va recevoir les cèpes dès le mois de mars, de façon à réimplanter ces vignes sur la partie supérieure des jardins familiaux. Voilà, ça va nous permettre, d'ici deux ou trois ans, de commencer à récolter suffisamment pour pouvoir envisager de faire des mises en bouteille du vin de Mareuil. Voilà. Donc là, nous avons aussi, cet automne, réimplanté des arbres. Nous avons fait un petit verger composé de neuf arbres fruitiers. Alors, nous avons des cerisiers, des mirabelliers, des pommiers, des pruniers. Et voilà, donc d'ici trois à quatre ans, on va commencer à pouvoir permettre aux jardiniers, non seulement de profiter de leurs légumes, mais aussi d'avoir des fruits à disposition, d'une façon communautaire, sur cette parcelle des jardins familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada